Cérémonie d'hommage à feu docteur Toumani Djabate, roi de la coura, décédé le 19 juillet 2024 à l'âge de 58 ans. C'est une initiative de coura musique et de Djabateba musique. Les autorités nationales, les membres de sa famille, ses collaborateurs et ses fans se sont retrouvés en grand nombre hier au CICB pour lui rendre hommage. Chakoumar Kamara y était pour ORTM2. Une cérémonie pas comme les autres pour rendre un grand hommage au maestro de la coura. Toumani Djabate, artiste malien hors pair qui nous a quittés, aura été toute sa vie au combat pour rehausser la culture africaine et malienne en particulier et pour la paix et la cohésion sociale comme le stipulent traditionnellement les missions d'un griot. C'est ce qui motive l'organisation d'une telle cérémonie de Thaï pour immortaliser l'illustre disparu. Ce qui m'a marquée c'est la présence de tout ce beau monde à venir nous soutenir et nous reconforter dans ces périodes assez difficiles. Toumani, on l'a élimé selon l'islam, mais il reste un artiste et un digne fils du Mali que le Mali a élevé au rang de commandaire national. Donc on se devait de faire cette cérémonie officielle pour tout le Mali et pour tout le Mali. Je remercie d'ailleurs tout le monde, le gouvernement du Mali, le président de la République, les amis, la famille, les collaborations, les différentes délégations, les ambassadeurs. J'en passe vraiment, je suis sans mots. Merci à tous. Les acteurs de la culture malienne qui ont collaboré avec l'artiste réputé disparu parlent d'un homme sage qui a joué sa partition pour valoriser la culture malienne. Toumani Diabate avait été sélectionné pour participer à Kora Music Award afin de réussir la musique malienne en décembre 2024 en Afrique du Sud. Moi je pense que c'est le moment pour tous les fans de la Kora de se mobiliser afin que ce trophée revienne dans la famille Diabate. C'est très important. Vous savez, ce n'est pas la personne de Toumani, c'est ses oeuvres. Le meilleur album traditionnel, donc Toumani peut partir, mais ses oeuvres restent là. C'est pour cela qu'on dit qu'un homme ne meurt jamais. Donc pour moi, c'est le meilleur moment pour nous de se mobiliser encore une fois de plus, de voter maximum pour Toumani, afin que Toumani puisse avoir, bien sûr, ses oeuvres à Kora Award 2024. C'est un jeune frère. On est ensemble, on a toujours été ensemble jusqu'à sa mort. La collaboration franche qu'il y a entre Toumani et moi, peut-être je le dirai après. Parce qu'on est à son septième jour, j'ai le cœur un peu serré et la langue un peu lourde pour parler de ma collaboration avec Toumani. Pour les membres de sa famille, c'était un rassembleur, un bon père, un bon frère qui avait l'esprit du partage, toujours jovial, bref, un grand homme. Toumani était généreux, Toumani était exceptionnel. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'est pas là et que je suis sa soeur. Non, 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 tout le monde te le dira. Depuis bien avant son décès, tous ceux qui venaient nous voir à l'hôpital ne parlaient que du bien de Toumani. Finalement, je me suis dit que si les gens commencent à dire le bien de Toumani et de son vivant, ça veut dire qu'il est en train de partir. Et Toumani était une bonne personne, une personne exceptionnelle. Au dire des participants, cette cérémonie a tenu toutes ses promesses en rendant un grand hommage au Bob-Bob qui s'est éteint comme pour dire qu'il est parti, mais il est parmi nous. Les activités ont pris fin par la FATIA pour le bon repos de l'âme du disparu. Merci. 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 Merci.